... Leïmane Guédou, présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, qui est un réseau d'organisation de femmes présentes sur toute la Casamance, avec des points focaux au niveau des 11 hautes régions du Sénégal et avec également des femmes, des points focaux également en gamme et en dirivissable. Vous avez organisé des marches pacifiques dans le cadre de la championnature à Casamance, que ce soit à Casamance et dans les états régions, mais quelle est la particularité de cette grande marche pacifique au niveau de septembre 2019 ? Dans le cadre du plaidoyer que nous déroulons à l'envoi de l'État du Sénégal et du mouvement des forces démocratiques de Casamance, nous allons encore une fois organiser une marche de plaidoyer. Cette marche de plaidoyer, nous la déroulons après avoir organisé au niveau des neuf départements de la Casamance des consultations du livre où nous avons échangé avec les populations et particulièrement les femmes sur le conflit en Casamance. Et à la suite de cela, nous avons aussi nos partenaires, qui sont partenaires Ouest Africa et Tosun, qui ont aussi travaillé sur le problème qui s'éveille en Casamance. Et tout cela confondu, nous avons écrit un livre blanc. Ce livre blanc, nous l'avons destiné en premier lieu au président de la République, ensuite au mouvement des forces démocratiques de Casamance et aux organisations de la société civile. Nous allons donc vers une mobilisation, une forte mobilisation, l'objectif est d'atteindre 3 000 participantes, des femmes qui viendront de tout le Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. La marche va se prendre du club olympique vers la place du souvenir africain, où nous allons, à la suite de quelques activités, remettre le livre blanc aux organisations de la société civile, notamment celles qui s'activent le plus dans les questions de paix et de sécurité. On a vu que les femmes et les enfants sont les plus victimes de ce conflit. Comment est-ce que vous, avec votre session, rapportez-vous les éléments de la France ? Mais effectivement, ça c'est dans tous les pays du monde où se vit un conflit armé. Les principales victimes ce sont les femmes et leurs enfants. Les femmes sont les dernières à quitter le lieu de la guerre et elles ont en charge les enfants, elles ont également en charge la famille de leur mari, parce que peut-être le mari est parti en guerre ou le mari a été obligé de fuir. Donc la femme devient chef de famille, chef d'une grande famille, sa famille à elle, sa famille maternelle et également la famille de son mari. Donc ce sont les femmes qui souffrent le plus. C'est pourquoi nous avons mis tout un dispositif de formation pour aider les femmes justement à gérer ce stress-là, à se développer économiquement, à obtenir leur autonomie pour leur permettre justement de jouer leur rôle de chef de famille.